salut c'est Elsa j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver dans cette petite vidéo où je voulais vous parler des tissus fluides comment faire pour coudre un tissu fluide alors il ya plusieurs méthodes et certains parlent d'amidonné du tissu c'est à dire de mettre une préparation dessus qui va le rendre un peu plus rigide et qui va en fait le rendre aussi facile à travailler que du coton alors je vous avouerai que je ne suis pas pour cette méthode parce que pour moi c'est un peu comme si on disait tu sais pas nager mais une bouée mais des brassards et il va dans l'eau comme ça et ça ira voilà et donc du coup c'est vrai ça va on a on flotte avec une bouée mais qu'est ce qui se passe le jour où on n'a pas sa bouée et est ce que on peut dire qu'on sait nager si on flotte dans l'eau avec une bouée ben non pas vraiment alors je vais vous donner ma quelques astuces qui sont pas à me donner du tissu qui sont d'autres d'autres astuces ou plutôt d'autres techniques pour travailler un tissu fluide et ce sera pas non plus des techniques très avancées qu'on peut utiliser quand on travaille des tissus coûteux par exemple comme la soie là on peut prendre des précautions supplémentaires moi je vous parle de de réussir facilement à coudre une robe en viscose par exemple c'est dommage de s'empêcher de coudre des jolis tissus fluides parce que vous en avez peur si vous faites partie de celles qui se disent oui pour l'instant je vais coudre que des choses comme je sais pas une popeline de coton comme comme du lin comme ces tissus qui se tiennent bien et je n'ose pas coudre des tissus fluides j'ai souvent ce genre de commentaires dans les commentaires sous les vidéos ben ça peut vous intéresser alors la première chose tout simplement c'est de pratiquer parce qu'on n'apprendra jamais à faire les choses sans la pratique sans le travail sans la pratique voilà c'est comme ça dans la vie il faut pratiquer 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 travailler et c'est comme ça qu'on avance enfin tout cas c'est ma façon de voir les choses alors on va pas faire ça n'importe comment le problème c'est que dans les tissus fluides pas cher du tout ils vont être mais vraiment archi fluides c'est à dire que ils vont être tellement fluides que c'est pénible même quand on a l'habitude et donc il faut trouver un juste milieu on va pas acheter un petit polyester qui en fait sert juste de doublure bas de gamme à trois euros le mètre pour apprendre à travailler les tissus fluides il faut prendre quelque chose qui a quand même un peu de tenue alors premier tissu ça donc on peut dire bon c'est pas cher donc on va commencer avec ça mais en fait déjà c'est très très c'est très glissant donc c'est pas une très bonne idée en plus ça s'effiloche vraiment beaucoup donc ça c'est pas un premier pas un bon tissu pour commencer ensuite celui-ci donc là c'est une viscose donc armure toile viscose classique quoi ce qu'on appelle communément une viscose quand on coup des robes en viscose en vérité c'est viscose c'est juste la matière mais là c'est assez fin donc c'est pas mal mais ça je dirais une fois qu'on a maîtrisé le premier niveau on pourra passer à ça pas tout de suite à ça là on a un crêpe de viscose donc crêpe de viscose ça va être un peu plus épais que juste cette petite toile de viscose là et donc ça un peu plus de tenue et là ça c'est une bonne un bon tissu pour commencer à coudre des tissus fluides ensuite on a celui là donc très très fin très très fluide donc vraiment pas une bonne idée pour commencer ça c'est vraiment il faut prendre un peu l'habitude avant sinon on risque de faire une catastrophe d'ailleurs préférez la viscose au polyester ça c'est du polyester même si c'est une imitation de soie et je vais pas parler de la soie parce que il ya des soies qui sont assez qui sont pas si compliquées à travailler mais il ya d'autres spécificités avec la soie et puis souvent c'est beaucoup plus cher donc c'est pas ce qu'on va utiliser pour commencer non plus si vous pouvez par exemple trouver un sergé de viscose donc la matière la viscose ça va être fluide l'armure sergé ça va permettre d'avoir une viscose qui se tient quand même bien et ça peut être un très très bon tissu pour commencer avec les tissus fluides donc le sergé de viscose alors commencer donc par la viscose ce sera mieux que du polyester de toute façon il y en a des quand même pas trop cher et essayer si vous pouvez de l'acheter dans un magasin de tissus physique comme ça vous pouvez estimer à quel point c'est fluide et pas prendre le truc qui carrément quand on quand on le porte s'échappe quoi et va fuir comme ça mon premier conseil c'est de de s'entraîner mais en prenant des tissus de plus en plus fluide en commençant par un tissu qui est juste un peu fluide pourquoi pas un mélange de viscose et de coton par exemple voyez choisissez bien vos tissus augmenter un petit peu la difficulté à chaque fois et à la fin vous arriverez à travailler n'importe quel tissu aussi fluide et fin qu'il soit voilà ensuite deuxième conseil même chose avec les patrons ne prenez pas tout de suite vous n'allez pas faire en premier une chemise en soi avec une soie vraiment voyez très fine très fluide ça va être très joli mais ça va surtout être très raté si vous faites ça en premier parce que vous n'aurez pas l'habitude donc l'idée c'est de commencer avec un patron qui n'a pas beaucoup de détails donc un patron par exemple qui n'a pas de fermeture pas de pâte de boutonnage rien du tout pas de petites gouttes dans le dos rien juste un patron qui s'enfile et puis pourquoi pas par exemple dans les patrons urbaine ferie que je crée la robe antigone par exemple la blouse almas ça peut être des bons premiers choix pour un tissu fluide on est un patron qui a juste des pinces qui s'enfile par la tête et qui a pas trop de détails au bout des manches voilà quelque chose d'assez simple et puis ensuite une fois que vous serez à l'aise avec des patrons assez simple et que vous aurez pris des tissus un peu plus fluide vous pourrez agrandir les difficultés et puis au bout d'un moment vous verrez que vous réfléchirez même plus vous direz quel tissu j'ai envie de coudre et pas est ce que je vais y arriver ou pas est-ce qu'il est fluide ou pas voilà au niveau de la coupe alors il faut faire vraiment attention parce que il ya beaucoup de choses qui se jouent à ce moment là parce que c'est très facile de pas couper bien dans le droit fil et d'avoir le tissu qui va se mettre à faire des petites vagues et du coup ça va être ça va pas être joli parce qu'on va voir par exemple sur le devant que ça enfin ça part un peu comme ça dans le biais ça va pas être beau donc il faut faire il faut une coupe très précise alors là ça va être des conseils plus techniques donc déjà je vous conseille de bien repasser votre tissu mais avec une chaleur adaptée choisissez quelque chose qui est adapté vous pouvez chercher essayer sur un petit échantillon pourquoi pas pour voir si vous n'allez pas lustrer le tissu pour voir si c'est pas trop chaud et une fois que le tissu est bien repassé comme d'habitude on va le plier endroit contre endroit soit avec un pli soit avec deux plis en fonction de du patron vous voulez couper et ensuite il va falloir vérifier qu'il est vraiment d'une part bien à plat qui a pas que ça gondole pas en dessous qu'il est vraiment à plat donc on met sa main au milieu vous voyez comme quand on enlève les bulles sur un papier collant puis on va un peu lissé comme ça le tissu dans toutes les directions et puis en vérifiant que la pliure et la lisière sont bien droite donc si vous avez ce genre de planche vous voyez de découpe c'est pratique parce qu'on a des lignes et moi je vais mettre le pli donc vous pouvez mettre le pli sinon juste sur le bord de la table mais pour vérifier essayer d'avoir un repère pour vérifier que c'est vraiment bien droit et pareil la lisière qu'elle est bien droite et s'il faut passer 10 15 minutes à placer son tissu on passe 10 15 minutes à placer son tissu si au début il faut tout ce temps là n'hésitez pas parce que c'est à ce moment là que vous allez avoir vraiment un tissu bien positionné une fois donc qu'il est vraiment bien positionné car il n'y a pas de souci avec ça que vous êtes sûr de votre coup vous pouvez placer le patron dessus donc sur les pliures je vais mettre des petits clips envoyer les petites pinces comme ça ce qu'on les voit ça va pas tenir verticalement comme on va faire comme ça vous pouvez mettre des petits clips comme ça sur les pliures et sur les le mieux c'est des poids de couture alors pourquoi pas j'en ai recommandé d'ailleurs chez mano mano un magasin de bricolage mais j'en ai recommandé 25 parce que j'en ai pas assez j'ai aussi des poids de couture j'ai fait un tuto sur ma chaîne des poids de couture donc j'ai aussi des petits berlingots comme ça avec qu'on peut qu'on peut lester mais il faut avouer que quand on a des tissus très fluides les rondelles de bricolage donc celle là c'est des m22 il me semble ou m20 c'est la taille de la rondelle de bricolage et ça fait 60 mm c'est à dire 6 cm de largeur et donc parce que méfiez vous quand on les voit quand on les regarde en ligne ça a l'air grand et lourd mais souvent il y en a des toutes petites et les petites de 3 cm elles sont pas suffisamment lourdes pour laisser du tissu mais donc là on vient mettre ses rondelles comme ça pour lester son tissu on fait attention quand même à ne pas se blesser et du coup on coupe si possible au cutter et là ça peut vraiment vous sauver de coudre avec un cutter les tissus fluides parce que ça évitera au tissu de se soulever et du coup votre tissu restera bien à plat et vous pourrez faire des contours vraiment de façon soignée avec un cutter alors j'ai déjà eu plusieurs fois la question comment on fait pour couper avec un cutter alors quelques petits conseils déjà utiliser un cutter qui a une petite lame moi j'aime bien les cutter alpha avec une lame de 28 mm parce que je trouve que la lame de 45 comprends quand on connaît pas trop les cutters c'est trop large ça permet pas de faire les détails c'est pas assez précis alors c'est peut-être bien pour les grandes lignes droites mais je vous avouerai que moi je coupe tout avec mon cutter alpha avec une lame de 28 mm alpha c'est la marque je trouve qu'il va vraiment très très bien ce cutter là et les 28 mm c'est la taille le diamètre de la lame et et ensuite regardez où est ce que vous êtes le plus à l'aise donc moi je suis plus à l'aise je sais que je vais jamais par exemple mettre une règle là et mettre le cutter vers moi je sais qu'il faut que je me mette à chaque fois plus à droite de ma règle si j'ai besoin de m'appuyer sur la règle pour les lignes droites c'est intéressant de faire ça et pour les courbes il faut toujours que le bras en fait mais ça ça dépend peut-être des personnes il faut que vous essayez mais moi je sais qu'il ya un certain angle avec lequel je suis à l'aise si mon cutter est un peu devant moi devant moi sur ma droite je suis droitière et et je vais pas venir par exemple couper comme ça tourner ou couper dans l'autre sens il faut vraiment que l'angle avec l'épaule soit correct pour que vous soyez à l'aise donc ça veut dire qu'il faut parce que c'est avec un tissu fluide on va pas pouvoir tourner le tissu et tourner le patron sinon on va tout ruiner notre beau pliage qu'on a mis 10 minutes à faire tout à l'heure et donc du coup ah bah il faut c'est mieux de tourner autour de la table pour être toujours confortable pour avoir le bras dans le bon angle pour couper ensuite évidemment qu'on va pas aller trop vite qu'on va bien appuyé aussi donc je vous conseille le tapis de coupe cicatrisant moi j'en ai des très grands c'est la taille à 1 au début j'en avais un mais que je devais repositionner à chaque fois mais quand on a un tissu fluide c'est pénible à chaque fois de replacer son tissu donc au fur et à mesure bah j'ai fait l'acquisition de deux autres tapis à 1 comme ça j'ai des tapis de coupe sur toute ma table pour le cutter c'est vraiment trop pratique et donc ralentissez bien et n'hésitez pas s'il ya carrément un petit angle droit à quand même venir prendre vos petits ciseaux par exemple des petits ciseaux fiscales avec les petits ciseaux de 12 cm pour couper les coins aux ciseaux parce que un coin c'est très dur d'être précis un vrai coin comme ça voyez au cutter parce qu'il faudrait s'arrêter tout pile et continuer on risque un peu de déborder donc quand vous avez vraiment un petit coin comme ça vous reprenez les ciseaux et pareil pour l'écran bien sûr on va le faire aux ciseaux quoique j'ai déjà vu des gens qui poinçonner j'aimerais bien avoir un poinçon si quelqu'un sait où on trouve ça j'adorerais avoir un petit poinçon je crois que c'est pour ceux qui travaillent le bois qui ont ça mais je l'ai vu dans des ateliers couture professionnel j'aimerais bien voir ça donc si vous savez où ça se trouve n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires après pour la coupe il existe d'autres astuces autres que l'amidon dont j'ai parlé en début de vidéo c'est de placer son tissu entre deux feuilles de papier de soie et ça ça marche très très bien le problème c'est que ça consomme beaucoup de papier de soie donc c'est pas voilà c'est pas c'est pas très économe on va dire et donc ça c'est à privilégier pour les tissus luxe en fait voilà si vous avez vraiment un tissu de luxe auquel vous tenez beaucoup qui vaut très très cher pourquoi pas ne pas l'emprisonner entre deux feuilles de papier de soit celle du dessous elle évite qu'ils glissent sur la table et celle du dessus elle vient faire un sandwich et là il est bien bien maintenu et on a une coupe qui est vraiment très très précise mais bon ça on va dire c'est à réserver pour les cas extraits voilà donc pour la coupe des tissus fluides et puis aussi une erreur à faire avec les tissus souples c'est de se dire oui bon pas de souci c'est souple je peux me permettre un petit décalage non essayez vraiment d'être rigoureux essayer d'être le plus précis possible parce que déjà comme ça quand vous débutez vous aurez un peu des décalages donc autant essayer vraiment de s'appliquer de ralentir si besoin au moment de la coupe au moment de la couture à tout moment et puis alors il y en a qui vont vous conseiller de mettre des épingles partout bah moi je trouve que c'est un peu comme l'amidon ça c'est bien mais après on n'apprend jamais à vraiment bien les tenir moi je fais pareil qu'avec les autres tissus je mets une épingle ou une pince mais beaucoup de pinces au début à la fin puis si vraiment la couture est longue on va remettre une au milieu pour que les tissus soient bien positionnés mais j'en mets pas pour tenir le tissu pour tenir il ya une technique qui est qu'on va bien pincer avec sa main la relever légèrement pour que les deux tissus avancent à la même vitesse même si vous avez un pied à simple entraînement et donc c'est important de bien tenir son tissu au moment de coudre donc vous ralentissez autant que nécessaire et vous et vous vous tenez bien les épaisseurs c'est à dire si peu importe si vous devez avancer de 5 cm par 5 cm vous tenez votre tissu vous vérifiez que c'est bien bord à bord que tout va bien vous avancez à la vitesse à laquelle vous maîtrisez les choses pour que la marche soit exacte et ensuite vous repincez votre tissu vous avancez et vous allez doucement et vous pourrez aller de plus en plus vite au fur et à mesure de votre expérience et puis pour conclure cette vidéo je vous le rappelle comme je vous ai dit au début il n'y a pas vraiment de mystère c'est comme pour apprendre à nager il y a plein de techniques c'est vrai c'est bien d'avoir un prof qui va montrer les mouvements mais en vérité si vous restez suffisamment longtemps dans l'eau et que vous vous bougez comme ça vous finirez par trouver vous même la technique et c'est pareil avec les tissus fluides vraiment il suffit juste d'avoir de la pratique prenez des petits projets pourquoi pas des accessoires des petites choses simples une petite jupe élastiquée toute simple et puis entraînez vous voyez et puis des habits je n'ai pas dit dans le choix des patrons mais pas des habits très moulants des amis assez amples qui vont vous permettre d'avoir une petite marge d'erreur j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous voulez d'autres conseils pour d'autres trucs de tissu pourquoi pas si vous voulez m'encourager je vous souhaite de faire plein de jolis projets couture tu vous rendes fier de vous et je vous retrouve très très vite pour la suite à bientôt à bientôt